Bonjour c'est Rémi, c'est samedi c'est 11h et on va parler de technologie cette semaine, c'est le thème bleu de la chaîne. C'est à mon tour de vous parler d'iOS 14 puisque je l'ai installé sur mon iPhone XR en version finale, il est disponible en mise à jour pour tout le monde, c'est plus en bêta. Je vais vous parler donc de mon expérience et des nouveautés que j'ai perçues et qui me sont utiles au quotidien. On va faire trois petits disclaimers avant de démarrer cette vidéo. Premier disclaimer, c'est une vidéo qui va être longue. Donc si tu regardes dans la barre de lecture YouTube ici juste en dessous, j'ai mis les chapitres des fonctions iOS que je résume dans cette vidéo. Comme ça, tu n'as plus qu'à aller cliquer et tu y accèdes directement. Donc avant toute chose, n'oublie pas non plus de t'abonner et d'activer la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune vidéo. Il y a quelqu'un qui s'est emmerdé quand même à faire cette animation qu'on peut tous mettre sur nos vidéos YouTube, donc ça sert quand même à quelque chose. Autre chose, il y a les réseaux sociaux de la chaîne juste ici, Facebook, Instagram et Twitter pour la chaîne et pour Caret aussi. Ils sont dans la description, tous les liens de ces réseaux sont dans la description. Deuxième petit disclaimer, je vais peut-être citer des applications, des marques, des trucs dans cette vidéo. Je n'ai aucun partenariat avec Sonpair. Troisième petit disclaimer, c'est mon retour personnel et surtout un avis sur iOS 14 installé sur un iPhone XR de 64Go. iPhone XR que je possède depuis deux ans, je crois, si je ne dis pas de connerie. J'ai fini pour les disclaimer, on peut y aller. Outre des nouveautés de fond d'écran, par exemple, un des nouveaux fonds d'écran ou des fonds d'écran mis à jour pour mieux s'adapter au thème clair, thème sombre qu'il y a depuis iOS 13, on a l'apparition d'autres nouveautés plus ou moins importantes sur iOS et on va commencer par la première qui, pour moi, est la plus importante, c'est les widgets. En effet, Apple a décidé de faire une énorme refonte sur son système de widgets et propose maintenant des widgets natifs Apple du plus bel effet et qui rappelleront fortement les utilisateurs d'Android à leurs bons souvenirs. D'ailleurs, est-ce que c'est Apple qui veut choper des utilisateurs d'Android qui viennent vers iOS ou c'est juste Apple qui veut rattraper son retard ? On aura du mal à le savoir, mais en tout cas, on a une fonction de widget qui se rapproche d'Android, qui est intégrée à iOS. Widget pour différentes choses, pour la météo, pour les rappels, pour les notes qu'on a pris sur l'application de notes sur son iPhone. Ça marche aussi sur iPad, sur iPadOS 14, il y a exactement les mêmes choses. Bref, des widgets qui, pour l'instant, se cantonnent aux applications natives Apple et pas encore aux applications tierces. Et c'est des widgets qu'on peut surtout mettre sur son Springboard. À ma manière, sur le Springboard, on peut mettre le petit widget de batterie, toujours utile pour savoir ce qu'il nous reste comme batterie, sur son iPhone, et on a une pléiade d'autres widgets disponibles. C'est bien, mais il y a un petit hic, c'est quand on met en place un widget, quelle que soit sa taille, les applications qui sont à la place de ce widget vont être déplacées vers une autre page de Springboard vierge. Jusque là, ça va à peu près bien. Il y a seulement un point négatif, je trouve, c'est que cette page vierge, avec les applications qui sont déplacées, elle est créée en plein milieu de notre Springboard, en fait. Au lieu d'être créée à la fin et de ne pas trop gêner, elle est créée en plein milieu. Donc si, comme beaucoup de personnes, tu as toutes tes pages de Springboard qui sont pleines à craquer d'applications, d'un seul coup, en plein milieu, tu as une page avec 8 applications, ou 12 applications, ou au minimum 4 applications, en tout cas, qui sont déplacées vers cette page. Et si tu es un peu comme moi, c'est-à-dire un peu mythiculeux, un peu tatasse, tu vois, un peu... Un carré machin, tu vois, bon... Eh ben, t'es comme ça, tu vois ça, t'es... Vite, dégage, dégage, vite, enlève ! Donc voilà, c'est le petit point négatif de ces widgets, et deuxième petit point aussi négatif, je trouve, encore une fois, c'est un avis personnel, mais je vais prendre un exemple, le widget pour l'application Note. Je m'en sers énormément pour prendre tout et n'importe quoi en Note, et Apple propose maintenant un widget, ce qui nous permet en un seul toucher, en OneTouch, d'accéder à précisément une Note. Donc on n'est plus obligé d'ouvrir l'application, de chercher notre Note, si tant est qu'elle serait perdue dans tout un flot d'autres notes qu'on aurait prises sur son iPhone, ou iPad, faut que l'oubliez, le pauvre. On retrouve notre Note et on va tuer, machin, ensuite on peut commencer à la modifier. Là, notre widget Note va pouvoir afficher les trois dernières notes qui ont été prises dans l'application, et on va pouvoir avoir un accès en un seul toucher, en OneTouch, à une de ces trois notes. Il y a un widget pour l'application Rappel, qui nous permet du coup d'avoir un coup d'œil rapide sur ce qu'on a en Rappel, et ce qu'il nous reste à faire dans notre journée, ce qu'il nous reste à faire dans notre semaine, ou ce qu'on a prévu de faire en fait, et qu'on a mis en Rappel tout simplement. Là, pareil, si on veut modifier le Rappel, on appuie sur celui incriminé, ça ouvre l'application Rappel, et on peut modifier le Rappel, etc. Donc c'est bien pour avoir un coup d'œil rapide sur une fonction essentielle de notre iPhone, ou pour avoir accès en OneTouch, à une fonction, à une note, voilà. Et moi, j'aurais plus vu que, notamment pour l'application Note, lorsque je veux modifier une note, je vais sur le Widget, je trouve ma note, j'appuie sur cette note, et ça ouvre l'application Note. Moi, j'aurais plus vu que la modification puisse se faire directement depuis le Widget. Je cherche un peu la petite bête, qu'en gros, ça n'ouvre pas entièrement l'application Note, que ça ouvre, si on veut, une application allégée, mais qui provient du Widget, en fait. C'est pas bien grave, mais c'est un petit détail. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, 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 alors Apple, vous avez du beurre dans les doigts ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils savent plus développer ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils savent plus coder ? Deuxième petite nouveauté, c'est justement l'application Note. C'est pas bien méchant, globalement, il est toujours aussi pratique, cette application. Juste sur la page d'accueil, où on a toute la liste de nos notes, ils ont ajouté un fond rectangulaire un peu plus foncé, avec des bords arrondis, pour s'adapter au style ambiant d'iOS 14. Le truc, c'est que personnellement, je trouve ça plus lourd que beau. La présentation qui était jusqu'alors présente, oula, la présentation qui était présente, il y a du level, il y a du level, Becherel Edition, cette vidéo. La présentation qui était jusqu'alors affichée, jusqu'à iOS 13, elle me convenait parfaitement. Et ici, bah, la première impression que j'ai eue, c'est ça, c'est plus lourd que beau. Pourquoi ils ont fait ça ? Je sais pas. Après, globalement, on s'en fout, c'est un aspect visuel. L'application Note fonctionne toujours très bien, et elle est toujours très pratique au quotidien. Troisième nouveauté, ça va être au niveau de l'application Appareil Photo, sur iPhone XR en tout cas. L'apparence visuelle de l'application Appareil Photo, lorsqu'on va la lancer, se rapproche maintenant de ce qui se fait sur l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11. On a maintenant un sélecteur qui est vachement pratique, qui nous permet de changer le framerate de la vidéo quand on est en mode vidéo, et de changer la qualité entre 4K ou 1080p, sans avoir besoin de passer par les réglages, comme auparavant. On est obligé de passer par les réglages, d'aller dans Appareil Photo, et de changer à cet endroit-là ce qu'on voulait, machin. Et là, on a directement un sélecteur en haut pour changer la qualité et le framerate de la vidéo avant de prendre une vidéo. En photo, on a toujours les mêmes options, elles sont un peu présentées différemment, avec une petite flèche tout en haut pour afficher les options 16, 9, 4 tiers, photo carré, notamment. En mode vidéo, on a aussi d'autres fonctions, activer, désactiver le flash, la live photo, etc. On a vraiment un aspect visuel et pratique qui est similaire à l'expérience qu'on a sur iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Pour le reste, c'est toujours la qualité photo d'un iPhone XR, c'est suffisant. Quatrième nouveauté, ça va être au niveau de l'application Météo. Pareil, c'est pas grand-chose, si ce n'est que Apple a ajouté la prévision des risques de pluie sur les prévisions des prochains jours, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, si je veux savoir après-demain s'il pleut, par exemple, si je veux savoir le risque de pluie qui est prévu, je peux le savoir pour après-demain. Je le sais pour la journée, en moyenne. Ils ont aussi rajouté les alertes météo, par exemple, alerte orange, neige et verglas, par exemple. Cinquième nouveauté, ça va être dans l'application Message. Il y a les discussions de groupe qui sont toujours présentes sur l'application Message. Apple a ajouté des fonctions de réponse, un petit peu à la manière de Messenger. Vous pouvez maintenant répondre à une personne précisément, en la mentionnant avec son nom, comme ça, la personne saura que vous lui parlez à elle et pas à quelqu'un d'autre. Donc, de la même manière que sur Messenger. Et on peut aussi répondre à un message qui est passé dans la discussion, toujours à la manière de Messenger, ce qui permet du coup de s'y retrouver un peu mieux dans les discussions de groupe où ça parle, où c'est houleux. Tu vois, où c'est... Ça parle et ça parle et ça parle. Et puis, toi, la réponse que tu voulais donner au message, le message est déjà parti en haut. Tu vois, là, c'est pratique. Là, c'est utile. Sixième nouveauté, c'est le centre de widget. La page toute à gauche, là, avec tous les widgets. Le centre de widget, moi, j'appelle ça. Il a été revu, forcément, vu qu'on a des nouveaux widgets pour les applications natives Apple. C'est à cet endroit-là qu'on pouvait mettre les widgets style... Si tu avais, par exemple, un forfait chez Orange ou chez Soch, n'importe, on s'en fout, chez Free, chez SFR, n'importe. C'est à cet endroit-là que tu pouvais mettre le petit widget qui t'affichait, la quantité de data qui te restait sur ton forfait. Tu pouvais avoir un coup d'œil très rapide sur ce qui te restait. Moi, je l'ai toujours, ça, mais le problème, c'est qu'avec les widgets natifs Apple et la présentation qui a été faite dans cette page de widget, là, dans ce centre de widget, il y a une présentation par défaut sur iOS qui fait que tous ces widgets tierces sont tout en bas. Résultat, je ne peux plus avoir accès en un seul coup d'œil à mon forfait. Vous allez me dire, bah, enlève des widgets natifs Apple. Ça va remonter, tu vas les voir. Je vous rappelle, je suis un tatas. Hein ? Comme ça, je... Du coup, je n'ai pas envie de bouger la présentation en place. Donc, je râle parce que c'est tout en bas. C'est typiquement français, râler pour rien. Septième nouveauté, c'est la bibliothèque d'application. À la manière d'Android, la bibliothèque d'application est un endroit où toutes les applications de votre iPhone ou de votre iPad sont classées. D'ailleurs, le classement dans cette bibliothèque d'application, il est automatique. On n'a pas moyen de le modifier. C'est iOS qui gère. Ça ne fonctionne pas trop mal. Par exemple, les jeux sont très bien reconnus comme tels et vont se mettre dans un dossier jeu, dans Productivité, vous avez vos mails, etc. Donc, ça fonctionne avec des tiroirs d'application. Ça s'appelle comme ça. Le classement fonctionne plutôt correctement jusque maintenant. Je n'ai pas remarqué d'imprécision de la part d'iOS qui ferait qu'il y a une application qui est dans un tiroir et qu'il n'y a rien à foutre là. Personnellement, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai viré toutes mes pages d'application que j'avais sur mon Springboard. J'en ai gardé qu'une seule avec le widget batterie et juste après, j'ai une page pour des widgets. Donc, actuellement, j'en ai trois. C'est des widgets qui me sont utiles. Je pourrais rajouter une page de widget juste après, si je veux. Et après ça, j'ai ma bibliothèque d'application avec tous les tiroirs. J'essaie de m'habituer à ce fonctionnement. Ça me permet d'avoir certaines applications qui sont un peu cachées dans la bibliothèque d'application. Résultat, je me sens un peu moins agressé, en fait. Il y a certaines applications qui t'envoient beaucoup de notifications. Résultat, tu as, tu sais, le petit point rouge avec un chiffre à l'intérieur qui correspond au nombre de notifications que tu n'as pas lues. J'ai certaines applications qui en ont beaucoup. Résultat, ça me permet de les cacher un peu et d'être un petit peu moins agressé. Un petit peu moins tenté d'aller tout le temps voir l'application et machin, faut que je lis parce qu'il y a le petit point rouge qui me dérange. Mais l'idée est vraiment pas mal et encore une fois, on attire les anciens utilisateurs d'Android qui veulent passer à iOS. Huitième nouveauté, la fonction réserve d'énergie. Bizarrement, c'est une fonction qui est disponible sur iOS depuis la version 12 et on n'était pas forcément au courant. Je vais résumer, très simple. C'est une fonction qui vous permet de payer en NFC avec votre iPhone un transport type tramway, bus ou métro. Et ça, même si votre iPhone est à 0% de batterie et donc éteint. Pour configurer ça, ça va se passer dans les réglages, dans Wallet et Apple Pay. De là, vous avez une mention carte de transport express. C'est ça en fait. Vous allez là-dedans et vous choisissez la carte bancaire que vous souhaitez utiliser pour cette fonction réserve d'énergie, pour cette fonction carte de transport express. Le but, c'est de vous permettre de rentrer chez vous même si votre iPhone est à 0% de batterie et donc de ne pas vous laisser dans la rue. C'est utile si vous n'avez pas pris votre carte bleue en physique avec vous puisque vous vous êtes dit j'ai mon iPhone pour payer en sans contact. Donc ça va marcher. Je n'ai pas encore pu tester la fonction. En plus de ça, il faut dans le transport incriminé, donc dans le bus, dans le métro, dans le tramway, un terminal de paiement électronique compatible, un TPE compatible puisque c'est une fonction d'iOS et il n'y a pas encore apparemment tous les TPE qui sont compatibles avec cette fonction. Je peux me tromper dans ce cas-là, vous me rattrapez dans les commentaires. Merci. Neuvième nouvelle fonctionnalité, c'est le picture-in-picture. Comme son nom l'indique, l'image dans l'image. Donc pour tout ce qui est YouTube, Apple TV+, la lecture de podcasts, de films, on va pouvoir le faire tout en faisant autre chose en même temps sur son iPhone ou son iPad. Voilà, c'est très simple. Le seul hic, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'applications qui ont cette fonction. Je me sers beaucoup de YouTube, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui servent beaucoup de YouTube. Et sur YouTube, il n'y a pas encore la fonction picture-in-picture. Raquette petit futée, hein ? Vous allez sur Safari, sur YouTube.com, vous cherchez vos vidéos, vous faites ce que vous voulez, vous lisez votre vidéo sur le site YouTube de Safari. Et là, vous lavez la fonction picture-in-picture. Hop là ! La détente est détendue. Voyez-vous ? C'est la petite feinte pour avoir le picture-in-picture avec YouTube, même si l'application ne le fait pas encore. Eh ! Avouez, hein ? Avouez, c'est bien ! Dernière nouveauté d'iOS ce que j'ai pu remarquer, c'est l'adressage MAC aléatoire. Alors, c'est du réseau. Une adresse MAC, ça permet d'identifier un appareil. Voilà. On va faire très simple, c'est ça. Sur iOS 14 et iPadOS 14, il y a un système qui permet de modifier cette adresse MAC toutes les 24 heures. Ce qui fait que ça évite, c'est censé éviter au maximum les traçages et les suivis des appareils, notamment sur les réseaux publics, type les réseaux de restaurants, les réseaux publics dans la rue, les booths publics et tout. Ça part d'une bonne idée. Le seul souci, c'est que ce changement d'adresse MAC pose des problèmes dans les entreprises, dans les écoles qui utilisent les iDevices type iPad, soit iOS. Pour la faire courte, le réseau va connaître, par exemple, mon iPhone. J'ai intégré, via l'adresse MAC de mon iPhone, mon iPhone au réseau personnel de chez moi. Il n'y a pas d'autre appareil qui peut venir se connecter dessus, puisqu'il faut au préalable que j'enregistre l'appareil qui veut se connecter à mon réseau pour l'autoriser à accéder au réseau. Le changement de cette adresse MAC toutes les 24 heures fait que toutes les 24 heures, mon iPhone ne va plus être reconnu par le réseau. Physiquement, j'ai toujours le même iPhone, mais par l'adresse MAC, je n'ai plus le même iPhone. Et le réseau va donc bloquer ma connexion, purement et simplement. Ça pose donc des problèmes dans les entreprises qui utilisent beaucoup d'iPhone, beaucoup d'iPad pour travailler. Et c'est la même chose dans les écoles qui utilisent souvent des réseaux privés, des réseaux internes à l'école, internes à l'entreprise. Et donc, ça fout le bordel. Ça partait du mal d'intention, mais c'est raté. Si vous êtes resté jusqu'au bout, bravo, vous avez le droit de vous abonner à la chaîne et de mettre une cloche de notification. C'est tout le temps gratuit, c'est YouTube, c'est la joie, la bonne humeur. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous êtes des vrais. On se retrouve la semaine prochaine pour Caret. La semaine prochaine, samedi, à 11h. C'était Rémi. Tcha tcha. Ah oui, alors, attend, n'oubliez pas, la mise à jour, elle est faisable depuis les réglages d'iOS en allant dans Général et dans Mise à jour logiciel tout en haut. Et il y a déjà une iOS 14.0.1 qui est sortie. C'est un correctif. Date de tournage, mardi 29 septembre 2020. Il est 18h59. J'ai mal la ravioli. Et les saucisses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada